En manifestant la joie, que le Seigneur te bénisse, à clare pour lui. Oui, quelqu'un d'autre ? Oui, moi le God. En manifestant la paix, que le Seigneur te bénisse. Qui d'autre ? Oui. Hop, merci. En manifestant la fidélité, que le Seigneur te bénisse, oui. D'accord. Quelqu'un d'autre ? Vous voulez voir l'homme qui s'entraîné, c'est des calaces, c'est 22, ça là c'est Kato. C'est feu supplémentaire pour chacun, feu de suivant. Oui. La douceur à tempérance. Allons. Ardame le Seigneur, je suis pour ça. Mais c'est pour nous, comment vous êtes en train de faire le salut en vous ? Mais pas le fou de l'esprit. Mais, en tout cas, ils sont en train de chercher Mika Katoch, ils ont pris le paix à paix de la fidélité. C'est même pour le high level. Comment tu as fait le salut, le salut que tu as reçu ? Vous ne savez pas nous à oublier. Ne soyez pas des zodiques à oublier. Oui, ma bien aimée, par quoi ? Par la méditation, si c'est l'esprit. Ça c'est l'entretien, tu ne salues pas l'esprit. Oui. Mais ça, on a l'air dit ça. Bon, d'accord. Oui. Par quoi ? Attends, je vais te passer. Par la bonté, acclame le Seigneur Jésus pour ça. Je vais te passer. Ah, voilà des personnes qui vont nous sauver un peu. Ça va peut-être pas qu'il a assez. Ça va peut-être pas qu'il a assez. Ça va peut-être que je te sens pas. Par le pardon, que le Seigneur vous bénisse. Par la tempémence, que le Seigneur vous bénisse. Par la patience, c'est pas la bénérité que le Seigneur vous bénisse. Acclame le Seigneur Jésus. Tu as reçu le Seigneur Esprit. Comment tu vas entre tes nuits ? Le Seigneur Esprit que tu as reçu sur le salut, c'est ce qui te donne la vie éternelle. Et comment conserver la vie éternelle, quoi ? Comment conserver le salut que Christ a donné ? Le jour que tu l'as confessé, et que par répétition des mains, les hommes de Dieu t'ont baptisé le Seigneur Esprit. par tous les fluides que vous êtes en train de citer. C'est ce qu'on appelle ici les fluides de la foi. Ou les fluides de l'Esprit. Je vais t'en demander de mon cherche vers le démasse. Donc, parfois, la Neptune, tout ça, on s'en est chargé dans leur main. Cherche quelque part, on s'est devant vous. Alléluia. Est-ce que tu comprends maintenant ? Tu comprends comment tu m'entraies tenues ton salut ? Toi, qu'il y a encore des choses dans ton téléphone qui ne sont pas à la gloire du Seigneur Jésus. Je t'en prie, efface-t'elle. Toi, qu'il y a encore les numéros de tes sexes dans ton téléphone, je te prie, efface-t'elle. Toi, qu'il y a encore sur les sites pornographiques, je t'en prie, déconnecte-toi. Toi, qu'il va sur les sites où vous faites la rue pour travailler, je t'en prie, déconnecte-toi. Toi qui, ici, dans l'Assemblée, a des rapports qui frisent les publicités avec un frère ou une sœur, je vous en prie, répandez-vous et arrêtez ça. Je vais te rappeler que la trompette sonnera née point d'un mois. Le Seigneur nous avertit en me disant ceci, je viendrai comme un voleur. Venez, mais pour ceux qui se sont déjà faits cambrioler, lorsque le cambriole vient chez toi, il ne t'emmène pas à un préavis, il ne t'en va pas une lettre, il t'a dit dans trois mois, le 22h à la nuit, je serai chez toi. Sur le matin, plus souvent, lorsque tu te réveilles, que tu constates que ta maison était cambriolée, ne viendrai pas que tu sois sublime, ne viendrai pas le voir réellement, sois juste dans tout ce que tu fais, sois vrai dans tout ce que tu fais, sois à l'image de Christ dans tout ce que tu fais. Parce que ce jour-là, je vous l'ai dit en vérité en vérité, beaucoup vont se mettre à pleurer, beaucoup vont regretter, beaucoup vont se rappeler de tous les enseignements qu'on leur a donnés ici, et diront, mais pourquoi est-ce que mon âme, pourquoi est-ce que mon âme, cette entité s'est révélée ? Alléluia. On va parler maintenant du salut. Est-ce que ça, on a besoin de parler de l'ensemble ? L'entité du salut, pas le corps. L'entité du salut, pas le corps. J'en parle pour toi. J'en parle pour toi. Parce que malheureusement, on va mettre tous les séquelles un peu, parce que malheureusement, dans l'Assemblée, dans l'Assemblée des 6 emplois, on a encore quelques bien-aimés qui continuent en cachette de se déprimer de monter la peau. On a encore quelques bien-aimés qui se cachent et qui mettent des parfaits sur nous. Pour que l'œil ait été convaincu par la véracité de cet enseignement, je continue de te cacher de mettre des choses qui sont des signes des deux étrangers, dans le temps des deux. J'ai même envie de scanner chacun de nous. Régaler visage après visage, texture après texture, port après port, hauteur à plein hauteur. Aller même plus loin, aller même dans la maison de plusieurs, aller regarder sur leur commande, dans leur placard, dans leur douche, les produits qu'ils utilisent. Et si on le fait ? J'ai bien envie même de prendre le téléphone de tout le monde et commencer par aller dans l'historique de nos recherches. Il a dit, on est mon pays aujourd'hui. Le professeur de maths a été annui. Allez dans vos systoliques d'Ougol. Et puis on commence à faire des recherches. Tout le mois qui est passé, tu es allée sur quel site? Tu es opposé avec qui? Tu es changé avec qui? Tu es allée sur quel programme? Tu es passé ton temps sur quel site? Bienvenue. Je ne vis pas ta vie chrétienne pour moi. Je ne la vis pas pour moi. Nous, nous ne sommes que les conducteurs qui t'aident au chemin du ciel. Nous avons un devoir de prendre par la main et de monter avec toi à la montagne side. Voilà notre devoir. Mais tu as le choix soit de te laisser conduire en toute unité comme une prémitocile ou de frapper notre main et nous dire j'en ai pas besoin. Oh, je n'en ai pas besoin. Moi-même, je connais la route. Je peux monter à la montagne tout seul. Je ne veux pas que quelqu'un mètre. Tu as le choix. De te renombre 30 verset 15 avant que tu dérises ce passage. Quand tu gardes ce passage, regarde ce passage. De te renombre 30 verset 15 à feu. Tu retournes à l'attitude d'être vrai. Vrai devant Christ ou d'être hypocrite que l'un dans l'autre tu auras ta récompense. L'un dans l'autre tu auras ta récompense. L'un dans l'autre tu seras jugé. Soit justifié au tour d'année. De te renombre 30 verset 15. De te renombre 30 verset 15 à feu. Voix. Voix. Je mets aujourd'hui devant toi. Regarde, le Seigneur, je suis petit ce matin. Il met devant toi la vie et le bien. On se joue de la porte-côte. Le Seigneur met devant toi la vie et le bien. La mort et le mal. La mort et le mal. Car je te prescite aujourd'hui. Car, moi l'Éternel, je te prescite aujourd'hui. T'aimais le tel être de Dieu. T'aimais la vie. T'aimais le salut. T'aimais la sainte-été. T'aimais la justice. De marcher dans ses voies. De marcher dans ses voies. Et d'observer ses commandements. Et de mettre en pratique ses commandements. Ses lois. Ses lois. Et ses ordonnances. Et ses ordonnances. Afin que tu vives. Afin que tu vives. Afin que tu multiplies. Et que tu multiplies. Et que l'Éternel, ton Dieu te bénisse. Dans le pays. Oui. Dont tu vas entrer en possession. Et que l'Éternel, ton Dieu te donne le salut. Dont tu vas bientôt entrer en possession. Mais tu l'as déjà reçu. Le jour de ton pandème. Mais c'est ton cas, c'est l'Éternel. Marie, c'est ta chère. Les passions de la jeunesse. Tes addictions. Ta vieille nature. Ton mort. Ton égore. Te pousse. En retournant des chutes. Mais si ton cas, c'est des doux. Oui. Si tu ne payes point. Si tu t'enquêtes. Si tu es rébelle. Si tu es point de bourroide. Un Christian d'or. Si tu te laisses entraîner. Si tu te laisses entraîner. Et à te prostérer. Te rends d'autres. Si tu te laisses entraîner par les publicités. Si tu te laisses entraîner par la pornographie. Par la masturbation. Si tu te laisses entraîner par le mensonge. Par les clameurs. Par les fendus. Si tu te laisses entraîner par la haine. Par les charmes aussi. Les colpotages. Si tu te laisses entraîner par le destinage. La pédératie. La pédosilie. Si tu te laisses entraîner par les choses qui tombent la mort. Et que tu les adores. Si tu te laisses entraîner par les sub-videaux. Par les passions de la jeunesse. Le football. Les armations. Les condosins. Oui. J'ai voulu être là aujourd'hui. Moi les premiers je peux te dire la vérité. Vous tes ont tu vas m'ouvrir. Tu ne me verras jamais. Oui tu es dans le réveil. Oui tu connais la peau d'avant. Oui tu connais l'évangéliste Jérémy. Oui tu connais le prophète Daniel. Tu connais le prophète Emmanuel. Tu connais tous les sons de Dieu. A qui je me suis révélé. Tu connais toutes mes prophétesses. Mais si tu ne marches pas. Si tu ne marches pas. Si tu ne gardes pas mon salut. Si tu ne gardes pas le son que je fais tourner. Tu te perdras. Alléluia. Continue. Et que vous ne prolongez le point que je joue. Tu ne seras que dans le tourment. Dans le malheur. Tu seras dans le réveil. Mais rien de bon ne t'arrivera. Moi parce que les choses ne m'ont pas. Les choses tout mal pour moi. Parce que les mêmes devons me gasser. Je suis continuellement troublé. Je suis continuellement visité. Par les esprits méchants. Parce que je vois plusieurs dans l'assemblée de Pénie. Mais moi le bonheur, la grâce. Je ne les vois pas. Mes bénédictions. Je ne les vois pas. Je suis tout en enjagré. Donc vous allez entrer en procession. Après d'avoir passé le jour. J'en prends aujourd'hui. J'en prends aujourd'hui la témoin. Contre vous. Le ciel et la terre. Le Seigneur dit. Ces témoins ce ne sont pas les cadres. Les cadres et les vivants. Ce ne sont pas les cadres. Il y a une fois la témoin. Le ciel et la terre. Alléluia. Parce que Dieu comprends qu'il y a des choses. Je mets devant toi. Oui. La foi. Regarde ce que le Seigneur Jésus dit. Et le même devant toi. La sécurité. Et le même devant toi. La vérité. Et le même devant toi. La justice. Et le même devant toi. La puberté. Et le même devant toi. La consécration. Et le même devant toi. La terre. Le bonheur et la chambre. Moi tu dis bon. Qu'est-ce que tu décides ? Qu'est-ce que tu décides ? Oui. Je mets devant toi. Oui. La vie. Et la mort. Et le même devant toi. L'abondance du péché. Le mensonge. La sorcellerie. La gastronterie. La mesclinerie. La typicité. L'hypocrisie. L'impudicité. Le fondre. Les chalousies. La fichérie. La foudre. Les gaines. Les passions de la jeunesse. Oui. Je mets devant toi. Oui. La vie et la mort. Oui. La pérennité. Oui. Et la malédité. Oui. Choisis la vie. Afin que tu vives. Toi, c'est ta postérité. Bien aimé ce matin. Je veux te poser cette question. Maintenant que tu as reçu le salut. Quand fais-tu ? Maintenant que tu as reçu le salut. Que fais-tu ? Depuis le salut. Je me rappelle dans les débuts. On voyait sur les réseaux sociaux. Mais comment ils ont reçu la révélation du baptême du Saint-Esprit ? On cherchait ça depuis des années. Un homme m'a dit, ça fait 40 ans que je cherche le Saint-Esprit. Romain de Dieu, comment avez-vous reçu la révélation ? Une fois m'a dit, romain de Dieu, depuis des années, j'intercédais pour le baptême du Saint-Esprit. Pour le réveil. Comment l'avez-vous reçu ? Et maintenant que vous l'avez reçu, qu'en faites-vous ? Maintenant que vous avez reçu le salut, qu'en faites-vous ? L'enviez-vous ? Le décédez-vous ? L'éteignez-vous ? Le chassez-vous ? Maintenant que vous avez reçu le salut, qu'en faites-vous ? Maintenant que tu as reçu ce que l'humanité attendait, qu'en faites-tu ? Es-tu à ton poste ? Es-tu dans ton champ ? Es-tu dans le champ de Dieu, pardon ? Est-ce que je suis en train de faire en te préparant ? Ou est-ce que celui-là qui monte le chemin du ciel, mais qui n'y va pas ? Quand n'est pas même à 10 kilomètres d'un village, qui vit où là qu'il y a 10 kilomètres, mais il ne va jamais dans ce village. Es-tu à tort au spectateur ? Es-tu à tort de se guider ? Es-tu à tort de se saluer ? Ou es-tu à même poiser ? Tu n'es fait rien. Tu retournes en Égypte et tu maudis le salut. Plusieurs ont déjà maudis le salut. Plusieurs ont déjà maudis le salut. Oh, se sont retournés. Se sont retournés comme Jean-Bless, en Égypte. Se sont retournés dans le monde. Toi, que fais-tu maintenant que tu as reçu le salut ? Qu'as-tu maintenant que tu as reçu le salut ? Es-tu un pardon qui éthique le ciel, mais qui n'y va jamais ? Ou es-tu sûr ? Es-tu de sûr la vie soit cœur, qui veille sur le salut, qui veille sur ce salut ? Par la sainte d'été, par la justice, par la vérité, par le renoncement. Oui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de vivre dans la sainte d'été. C'est pour moi le Seigneur a failli de te donner son salut. C'est ma vie, l'esprit de Dieu. Mais tu peux considérer le sainte d'esprit. Un peu comme l'assistant, l'assistant, qui va venir t'aider dans la marche de l'été. Je ne vais pas de la plus belle image, tu passes le bac. Tu as des difficultés, pendant l'examen, et il rentre dans la salle. Par là que tu as des difficultés, devant chaque examen, rentre dans la salle, l'un des examinateurs. Mais cet examinateur, il est différent des autres examinateurs. Regarde, il vient, il vient par les peaux, il dit « Regarde, ici, note ça, ici, note ceci, ici, écrit cela, ici, écrit cela. Et si tu auras ton bac, n'aie pas peur, je suis avec toi. N'aie pas peur. Le Seigneur m'a envoyé à faire le temps contre le chinec. Il sait qu'avec ta chair, il sait qu'avec ta chair, tu ne pourras jamais terrifier du royaume des cieux. Il sait que par toi-même, tu ne pourras jamais te sauver. Et c'est pourquoi le Seigneur nous fait bénir son assistant. Cet examinateur qui va t'aider à résoudre tous les problèmes. Tous les problèmes qui sont devant toi, vont faire que tu puisses avoir ton examen. Alléluia. Il n'est pas spirituel. Alléluia. Évidemment, c'est cet examinateur qui va t'aider à avoir ton examen sur le Seigneur d'Esprit. Il va mériter à surmonter tes sépublicités. Il va mériter à surmonter tes mensonges. Il va mériter à surmonter ta colère, ton manque de maîtrise de soi. Il va mériter à surmonter ta convoitise. Il va mériter à surmonter ta haine, tes clameurs, ta charousie. Il va mériter à surmonter ta fille, car il sait que toi seul, tu ne peux pas. Alors, il espère que tu te laisses ton Dieu par lui. Il espère que tu te laisses ton Dieu par lui. Est-ce que quelqu'un me propose ce matin ? Est-ce que quelqu'un me propose ce matin ? Évidemment, malheur à toi. Malheur à toi si tu réussisses à cet examinateur. Malheur à toi si tu réussisses à cet examinateur. Si tu ne fais pas comme il te dit, malheur à toi. Car c'est par lui que tu pourras hériter du royaume des cieux. C'est lui qui t'aidera à éviter les frères familles de l'ennemi. C'est lui qui t'aidera à éviter les pierres du diable. À éviter que tu rentres dans l'Égypte. Que tu aies même le désir de vouloir retourner dans l'Égypte. C'est lui qui t'aidera. Sois fortifié. Je sais que la marche est difficile. Je sais que la marche est difficile. Je sais que le chemin droit est rempli d'embûches. Je sais que ce chemin signe, il a beaucoup d'obstacles. Mais n'est-ce qu'il n'y a pas ? Je suis un être. Je suis l'examinateur qui t'aidera à surpasser le mensonge, la haine, les jalousies. Je suis aussi celui qui t'aidera à surpasser toutes les persécutions. En disant que je l'enlève pour vous. En disant qu'il y a un peu. Il est là, il te soutient, il te consomme. Il te montre le chemin séréné à toi par des songes, par des visions. Il te permet d'optimement. Quelqu'un comprend quelque chose ? Quelqu'un comprend la dynamique du Saint-Esprit pour vous ? Quelqu'un comprend pourquoi est-ce qu'il a reçu le salut ? Quelqu'un comprend pourquoi est-ce qu'il a reçu le matin du Saint-Esprit ? Quelqu'un comprend qu'il a pu être fait à retourner dans l'Egypte ? Quelqu'un comprend aussi que maintenant que tu es sur la route ? Tu n'as pas intérêt à suivre les tatans, les courriers et les rapyras ? Quelqu'un comprend que, maintenant que tu as reçu le plus salut, tu n'as plus intérêt à porter tes régards sur Babylon, c'est-à-dire sur le monde ? Réluia. Allons-y, maintenant. Allons-y, maintenant. Nomaine 12, verset 1, à 2. Je vous exote donc, frère, comme un émotisé, je vous exote donc, frère, par la compassion de Dieu. À la limite, si on peut donner une image à ce passage, c'est comme si, à votre point, le monsieur là-bas au chien, il demande pardon à toute l'Église du Seigneur, il leur demande pardon. Pourquoi il leur demande pardon ? A ouvrir mon corps ! Il leur dit ceci, ouvrir mon corps, je vous demande pardon, tourner votre corps, ton point, comme un sacrifisme, je ne sais pas, quand on sacrifie un peu, quand on sacrifie une vache, une prédit, et nous devons de sacrifier notre corps, comment c'est, notre point, dans la caractère, dans la synthété ? On a votre point, je le disais il y a plus de 2000 ans, aujourd'hui, l'apôte d'Abraham, à vous dire la même chose, je vous demande sincèrement pardon, je vous demande pardon du fond du cœur, je vous demande pardon, pour l'amour que Dieu a pour nous, ouvrez vos corps, comme un sacrifisme, ouvrez vos corps, pourquoi ? Parce que notre corps est bon. Devant le Seigneur Jésus, notre corps est le sébole de bon, notre corps est le sébole de son temple, et comme il règne en nous, comme il nous accorde son salut, il veut que notre corps soit sacrifié sur l'autel de la Sainte-Été. En fait, il y a du salut pour le corps, oui, c'est, c'est, agréable à Dieu, parfait, agréable à Dieu, c'est qu'il sera de votre part inculte raisonnable. Tu m'imposes ? Alléluia. Juste par sa façon de s'habiller, elle le rend inculte au Seigneur Jésus. Juste par sa façon de s'habiller. Ici, on parle de l'entretien du Seigneur par le corps. Juste par sa façon de s'habiller, elle le rend inculte au Seigneur Jésus. Cependant, si elle avait porté un poulan, un promesse avec des méchis, le torment et le temps pour nous rendre incultes acquis que le Seigneur Jésus-Christ soit. Évangé. Dans sa prestance, dans sa façon d'être, il ne règne qu'à qui ce matin ? Il n'est pas le pas fort, je remercie ton Dieu, il règne qu'à qui ? À qui ? Tu es là, quel est ce moment ? Il règne qu'à qui ? À qui ? À qui ? Admettons qu'il avait monté des jeans, bad boy, destroy. Je m'étais péter. Boti, tous les indignes avaient descendu dehors. L'électeur au tableau de Chobula, pendant la nuit, montagne ici, pompe de rêve, car c'était sur le côté. Il était en train de rendre qu'à qui ? Je m'étais péter, c'était la pédérice. Est-ce que quelqu'un comprend de vieilles choses sur la vie ? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre la vie dans laquelle je veux combattre ce matin ? Alors, sinon, je me disais. Ne vous conformez pas au ciel présent. Le Seigneur, je me disais, ne vous conformez pas au ciel présent, mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence. Tu vas me tenir debout, tu vas faire une prière. Tu vas déclare après. Seigneur Jésus, ton monde ne va pas me conformer au ciel présent. Que mon esprit ne se conforme pas au ciel présent. Que mon esprit ne se conforme pas au ciel présent. Que mon âme ne se conforme pas au ciel présent. Que ma chair ne se conforme pas au ciel présent. Ton monde ne va pas me conformer au ciel présent. Ton monde ne va pas me conformer au ciel présent. Ton monde ne va pas me conformer au ciel présent. Que mon âme ne se conforme pas au ciel présent. Que mon esprit ne se conforme pas au ciel présent. Que mon esprit ne se conforme pas au ciel présent. Pour le monde de te rendre un tout sain. Accueillable. Pour mes parfums de bon odeur. Que mon esprit ne se confond pas au ciel présent. Que mon corps ne se confond pas au ciel présent. Que ma chair ne se confond pas au ciel présent. Que mon esprit ne se confond pas au ciel présent. Que mon esprit ne se confond pas au ciel présent. Que mon esprit ne se confond pas au ciel présent. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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